Alors, pour le père Carausse, il nous fait grand plaisir de pouvoir travailler avec nous ce soir, et je sais que nous pourrions tous bien et pourrions que nous pourrions travailler avec nous. C'est ça. Euh, ok. Sur plusieurs fois que je viens de parler de Redsport, et je n'ai pas l'impression que je vous ai dit quelque chose de nouveau. D'ailleurs, j'ai tout dit déjà. Il fallait que j'invente, il fallait que je dise quelque chose de nouveau. Alors, tout ce que je vous dise, c'est quelque chose que j'ai dit déjà. Alors, comme ça, on va commencer l'histoire avec l'arrivée des Afaniens, ici. Euh, Campbell, son histoire qui contait de Garmin, dit que les premiers arrivés à Redsport ont été, le Saint-Componant, Jean Toussaint, Pierre-Jean et Pierre-Lyland. Pourquoi ? Parce que, ces quatre-là, se trouvant encore à Halifax, en 10, en 570, 571, tous les cas, ils n'ont plus trois. C'était énorme. Tandis que, les premiers, ils sont arrivés ici, ils sont arrivés en 67, sans ça, vous ne pouvez pas se l'appeler mon prochain, le 75e débâcheur, c'est pas faux. Mais parce que, il y en a qui sont arrivés. Et alors, celui qui est arrivé ici, ça a été la famille de Joseph de Bius, avec sa famille. Et puis, ils sont Jean-Pierre Hinawan, qu'on l'appelait ici au Nord. En 16, en 16, en 1666, il y a un Jean-Pierre Hinawan, qui est à celui de Salem, en exil. Ils ont construit un bâtiment. Et alors ils ont parti de Boston pour aller vers Québec. Et alors, on trouve dans un journal de Boston, que le 8 août, un bâtiment est sorti de Boston, avec son capitaine, un amiro, A-M-I-R-O. Alors, on sait que tous les amiro d'avant-bord, lequel, c'est la petite, probablement, c'est la plus vieille. Probablement, c'est le genre, celui qui a fondé des amiro. Alors, ils sont partis de 8 août, alors qu'ils sont allés à Québec. Il n'est pas dit qu'une part avant. Alors, il y avait beaucoup d'autres. Il y avait des amiro et d'entremont, des leus, Duan également, qui étaient tous nés, bien sûr, dans la gravité, il faut des bâtiments. Alors, c'est toute une radiance. Alors, il n'a dit nulle part qu'ils se sont arrêtés à Balai de Boston. Pourquoi ils ne vont pas? Parce qu'ils vont arrêter en revenant. Alors, ils arrivent à Hattepatch. Là, ils se sont arrêtés à Hattepatch, afin de prendre des... ceux dont ils ont besoin. Et puis, l'histoire nous racont. Le casque-clin, suivant la tradition de suite, le casque-clin qui est passé ici, dans le style 880, comme ça. Il y a tout un peu en regardant des vieux. Que... Ils étaient dans la rue à Halimax. Et là, ils ont rencontré un officier. Un officier anglais. Un officier anglais, ils l'avaient connu. Et puis, il y avait un indépendement. Je ne sais pas pourquoi il s'agit. Qui avait sommé cet homme-là? Il y avait une dispute, une bonne grande. Puis, c'est dangereux. Là, il va... Il va sauver, même sauver la vie. Alors, il me demande... Il leur a demandé... Qu'allez-vous? Il faut dire, regardez-vous, c'est une soixantaine dans ce patrimoine. Qu'allez-vous? Il dit, on se voit à Québec. Vous allez faire à Québec? Parce que... Nous allons à Québec. Parce que... Nous n'avons pas créé notre religion. C'est le seul endroit où on peut... pas créé notre religion. Donc, il est allé voir le gouverneur... Il est allé voir le gouverneur... Il est allé voir le gouverneur... En Nouvelle-Écosse... Dans le temps de Campbell... Et puis, il leur a demandé l'histoire... Il leur a dit... Choisissez n'importe quel endroit... En Nouvelle-Écosse... Établissez-vous... Et puis, on verra... À ceux qui ont dit un prêtre. Alors... Ils sont revenus. Ça, c'était à l'automne. Et puis, alors... Le premier endroit où ils se sont arrêtés... C'était à Warrington... Où... Beaucoup d'entre eux... Et quand même... Ils se sont arrêtés plus des gens. Alors... La serrante a dû pas avancé... Il fallait un espère qu'ils s'établissent... Même au point de septembre... Se construire des huttes... C'est pas avancé. Mais déjà... Aux... Cinq Hills... C'est ça... Ça se trouve à Warrington... C'est le chemin qui va à Warrington... Et puis... Pour la Tour... Là, on se trouvait... L'endroit... Où Charles de la Tour... A construit son fort... Et puis... Cet endroit-là... A été habité de la suite... Par les enfants de... De la Tour... Et même... Les amis-là... Avaient habité là... Et... Et... Il y avait en cours des bâtiments là... Alors... Ils se sont dit... Laissez-les ici... Passez-les par ici... Puis au printemps... Alors... Ils ont passé des bâtiments... Alors... Au printemps... Ils ont passé des bâtiments... Ils ont passé des bâtiments... Dans les anglais... Dans les anglais... Ils ont continué... Alors... Arrivé... Dans le raf de Pondigot... Ils sont allés voir... Où se trouva la panorlite de Pondigot... La panorlite de Pondigot... Ils sont allés voir... Au fond du raf... Au fond du raf... Au fond du raf... Au fond de la tête du raf... Comme quoi elle... De la section anglaise... Qui est actuellement anglaise... Il arrive là... Et cette section là... On a été prise... Les anglais... Ont pris... Des lieux... Où... Les arabiens... On a vécu par là-bas... Parce que... C'est le lieu... Qui est actuellement... Mais... Un peu plus vers le sud... La section française... Elle n'a pas été prise... Alors... Il y a trois familles de balibos... Qui se sont établies... À Pondigot Ouest... Pondigot Ouest... Il n'a pas été pris... D'autres... Une fois... Trois frères... Langement... On s'est arrêtés là... On peut mettre le sol... Et là... On s'est arrêtés à Pondigot Ouest... Le reste... De toujours... On va continuer... On va continuer... Au montant... On va le nord... Et puis là... Ils sont arrêtés... Justement ici... Là... À la gueule... De la rivière... Tousquet... Et puis... Là... Il y a une famille... Deux familles... Même... Qui se sont arrêtées... Ici... Je vais donner tout à l'heure... Je vais parler de cette famille-là... Joseph II... Et sa famille... Et puis son genre... Euh... Il n'aura... Les autres ont continué... Baudrillius... Et Baudrillegna... Et les Amurots surtout... Et les autres... Ils se sont arrêtés... Ceux qui a été réellement... Au Pétal Bureau... Tout ceci... C'était en 1667... Au printemps... Les Amurots... Alors... Ceux qui sont arrivés... Là... Du côté... Euh... Les Pétal Bureau... Les Amurots... 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 Mais aux Amurots... C'est une sorte... Je ne sais pas... Il y a du tout... Il n'a que deux autres pour être intégrée à une nation indienne, d'autres pour être intégrée à une nation africaine. Alors Joseph, on vous parle, tu vas voir les marieries et les autres, tous les muses auront réussi à s'en lever. Tu es connu aux États-Unis, les muses qui venaient du coeur de l'âme, puis ce sont des indiens. Alors, tout ce monde-là, il y avait eu ce Joseph, Joseph Tassi, il y a eu quatre garçons. Le premier nom de Paul-Barras, Joseph, le premier nom de son frère. Ensuite il y a eu Charlemagne, Charlemagne est venu ici également. Et ensuite de cela, il y a eu François, François va venir du Jean. Et après ça, il y a eu le dernier, c'est Jean-Baptiste. Alors, tout ceci là, se trouvait le cantine du Capsal. On appelait dans le temps le Capsal, le cantine du Chambon actuel. Et puis, parce que les Arradiens sont l'une, le cantine du Yermen, le cantine du Yermen a été appelé également le Capsal. On s'attaquait, au temps de l'exposition, où se trouvent les Arradiens, dans le Chambon, dans le Yermen, tout ceci c'est le Capsal. Alors, il y a eu ce qu'on restait là, mais le plus âgé Joseph, lui, le plus âgé de la famille, lui, qui est allé à Gordoyal, en Ambrus, et après ça, il est revenu à Bacalo, sur notre état. Et puis, finalement, il a facté, il était du côté des mines. On appelait les mines du côté Manus Besson, du côté du Grand Bay, tout ça. Alors, c'est pour ça que lui, un mot d'autre, ceux qui étaient du côté de Barrington, eux, ont été dispatchés, ont été envoyés au Massachusetts, au mois d'avril, en 1756. Tandis que les autres, de l'exposition à 355, alors, pour un cousin, il n'était pas, il ne s'est pas aux autres frères, il se trouvait à Barrington, il se trouvait là-bas, avec le côté de Barrington, lui, a été envoyé à... sur la vérité. Tandis que les autres, là, qui étaient à Barrington, ont été envoyés, avec le côté de Barrington, avec le sang de l'eau, les dents du monde, ainsi de suite, là. Alors, le voile en séparait des autres. Alors, il y avait sa mari deux fois, il va envoyer d'abord les prêts gens, et là, il y avait les enfants, et après, sur la deuxième place, il va envoyer pour les autres. En tout cas. Et puis, alors, on trouve, 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 c'est que c'est surtout là-bas, après les deux des pierres, et ça. Et puis, en même temps, on trouve quelqu'un-là, qui a dit, Pierre, et non. Un nom, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve, c'est vrai, c'est vrai. François Cournot, qui est un, voilà, le nom, c'est à dire Cournot, est pas à connaisser, et puis alors, il y a découvert, il y a trouvé, il y a trouvé ici, à Rochebourg, Pierre-Ignon. Il dit, Pierre, il te m'a compte de son histoire. Pierre-Ignon, c'est la France-à-France, il était de côté de Saint-Alain, pauvre grande ville. C'est là qu'il y a une faute ronde. C'est là qu'il y a également, en tout cas, beaucoup d'autres de côté, c'est tout en Normandie. Alors, il était là, puis il voyageait, sur un bateau, vers le Wesson-Dix. Et puis, une fois, dans son bateau, il s'est allé en Wesson-Dix, puis il dit, il dit, il a capitaine. Il a pourtant l'étagère de tout le monde. Et puis, en retournant en France, les Eskibos, ils ont tué tout. Il s'est fait qu'il y en a. C'est un bon restaurant, puis il a le jeûne, il a le lui, comme l'autre. Alors, il restait que les autres, les Eskibos pendant six mois. Puis, un jour, il était à la faute, il a bien fait qu'on pense qu'il n'y a pas des signes. Il n'est pas venu, il m'en lancé. Et puis, il en est à la faute. Mais dans quel acte, ça, je ne sais pas. Comment ça se passe-t-il comme toujours, entre les jeunes filles, je ne sais pas non plus. Alors, apparemment, il a été expulsé, le reste de ça qui vient, quand on trouve son nom, la première fois qu'on trouve son nom, quand on trouve son nom. Alors, lui, là, il s'est mis d'habitier, avec Joseph II, qui est vraiment là, avec l'Épée, et tous les deux sont pactés. Joseph savait que ses frères étaient en restaurant, trois fois de ses frères. Alors, après la paix de Paris, 1663, il s'est rendu, je ne sais pas comment, il s'est rendu, je ne sais pas comment, il s'est rendu, je ne sais pas comment, il s'est rendu, au côté du Cap 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 Cap, et puis là, il y a une question, qu'est-ce que tu veux ses frères ? Et puis là, il n'a pas, je m'a déjà manqué, mon sable, sur le bois d'or, elle est morte là-bas, il y a eu des enfants. Lui, quand il est pacté, il y a les cinq enfants, il n'a pas d'autrefois. Ils ont laissé, entre les mains, dans sa belle-mère, c'était le babel, puis lui partait. Et puis, alors, arrivés, auquel cas, après ça, ils se sont rendus, du côté de Figaro, et de voir Céron, ou de voir Céron, et ainsi de suite. Là, ils se faisaient une fois, et puis, une heure, a manié une des filles, à Joseph Dieu, aux enfants. Et puis, lorsque, des types, des agradiens, de Céron, sont sur le bateau. Ils l'ont venu ici, alors, ils n'ont pas qu'une personne. Alors, vous savez pourquoi, ils sont arrivés, ils sont arrivés ici, et c'est la seule famille, c'est la seule famille, c'est la seule famille, alors, les ordres, quand on parle, c'est un bon, c'est de l'événement. dans les deux ans. Alors, dans ces news là, ces premiers news là, il n'est pas restés ici, de papier. Alors, ceux qui sont restés ici, à passant, sont ceux qui sont venus à passant. Alors, nommons le premier, le sage corporat. Le sage corporat, je trouve pas que son nom, dans les archives de Boston, quand je les trouve les autres, ben, il est dit, il avait été expulsé, je connais pas ce temps. ce qu'il veut, c'est pas vrai. Donc, en ce moment, ben, il y a certaines choses, que les Américains, ils ont demandé, de lire avec eux autres, du côté d'un regard. Parce que là, il y avait le sacrifice cachat. C'est là qu'il parle de 10, 700, 57, 58. Vous savez, il y a une grande discussion aussi. 56, par exemple, 51, 58, tu vas jeune, 59, tous ceux qui étaient dans le bois, ils sortaient. Alors, ils cherchaient justement, les Américains, les Américains cherchaient, les Sacradiens, qui avaient du côté d'un regard. Et puis, ils ont vu que nous autres. Puis, ils ont sorti tous autres. Et puis là, ils ont même trouvé des brebis, les Sacradiens avaient laissé, des vaches. les autres. Estache, trois ans, qui est alors gué, à le laisser, à purer les autres. De forer en forer, un peu tout. Puis, le final, il était pris. Et puis là, il est terminé à aller par son partage. Et puis, celui qui n'a pas mal ça, qui va parler Angélique, de Vigée, de Brigo, à Tabatel, je trouve qu'au nom, Vigée, on trouve le nom. Mais je crois que c'est un métais, le motilien, le motilien, lui, il était original du côté, du côté de Windsor, du côté de Windsor, c'est oui. Mais le component, précédemment, de Montréal, des Montréal, qui sont venus, c'est là. C'est vraiment des histoires. On va parler du côté de Windsor. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Après ça, lui, vous pouvez le voir. Et puis, après ça, il y a tous ses enfants, ici, après 60, 71, et puis, il y a continué. Et puis, les copains, tellement il n'a plus, je crois. Hein? Il y a une de rôler. 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 Deuxième. Encore ? Oui. Est-ce que ça va se continuer ? Oui. Il y a des... Oui. Il y a des rôler. Je pense qu'il y a une de rôler. Un charme. Euh... Euh... Je vois. Il y a un rôler. Il y a un rôler. Il y a des rôler. Mais il y a des rôler. À chaque instant, il y a eu l'autre. Euh... Je ne sais pas ce qu'ils m'entraient. Jean. Jean Magloire. Jean Magloire, comme ça. Jean Magloire, le père. Jean Magloire. Ça, c'est Jean Magloire, pu reste Closé. Les autres, ils étatent les pauvres réalisés. Jean, Jean Magloire. Le père est Jean. Alors, Jean ici, c'est le père de tous les towsas qu'il y a eu dans le Caleb. Wet's Point. Ça, c'est Jean Magloire venu ici. Du côté, les towsas qu'il y avait à Wet's Point. Les towsas qu'il y a eu à Coeenu... Toutes les tests de Jean-Boussin. Mais les autres sont seulement arrivés en 72-71. Jean-Luc Pichaud, il y avait Pierre-Luc Pichaud ici. Pierre-Luc Pichaud. Oui, Pierre-Luc Pichaud a dû arriver ici avec son grand-père de Stach-Cocoran, parce qu'il avait malié une des filles à Cocoran. Alors, c'est pour ça qu'il est venu ici. Quand vous êtes dans Robichaud, il n'y a plus. Il y en a eu jusqu'à... Il y a... Il n'y a pas encore ici. C'est descendant ici ? Non, il n'y a pas d'autre. Le dernier. Non, je pense qu'il y a 50 ans. Je ne sais pas. Il est descendant sur Robichaud. Non, non, il y a un adresse. La famille Fini. Avec... Comment ? Elzaïar Robichaud, c'est le dernier... Robichaud de Westport. Oui, c'est le dernier descendant de Pierre. Autre que ses enfants, lui. Il y a deux filles. Il y a deux filles, oui. Il y a des filles. Oui. Il y a des filles. Il y a deux filles. Il y a des filles. Ne l'arrange le rien ! Alors, il doit nous en faire chaель, il fautizing que ça говоря le ganz beetje. ça serait pour parce qu'il n'y a pas ? Mais il y a une même chose qu'il y a un seuleté. La collectivité du monde.... Merci.